Salut tout le monde, c'est MatF1, on se retrouve pour le résumé du Grand Prix du Japon MotoGP 2017. Il s'agit là de la quatorzième manche du Championnat du Monde, situé dans le canto, le Twin Ring Motegi doit son nom aux deux tracés distincts qu'il propose, un ovale de 2,4 km et un circuit routier de 4,6 km. Commandité par Honda en 1997 en tant que base d'essai, le circuit routier accueille le Championnat du Monde MotoGP depuis 2000. Le Twin Ring Motegi attire les amateurs de sport mécanique tout au long de l'année grâce au musée Honda où sont exposées de nombreuses machines, motos et voitures qui ont marqué l'histoire du constructeur japonais. Le complexe abrite une école de pilotage, des pistes tout terrain et de cartes ainsi que divers commerces. La piste mesure 4,8 km que les pilotes doivent parcourir 24 fois pendant la course. En 2016, la victoire a été revenue à Marc Marquez devant Andrea De Vizioso et Maverick Vinales. Tout de suite le résumé de l'édition 2017. Maverick Vinales dont le week-end s'annonce très compliqué n'a pas été en mesure de passer la Q1, battue par Paul Espargaro et Bradley Smith. Le pilote Yamaha ne s'élancera que 14e sur la grille de départ, soit juste deux places derrière son coéquipier. En effet, Valentino Rossi a tenté un pari en faussant les pneus slick, mais ce dernier n'a pas fonctionné. Il ne s'élancera que 12e donc. Marc Marquez, quant à lui, était parti pour signer la Paul une nouvelle fois. Mais erreur de stratégie aussi pour lui en voulant s'élancer pour son second run en gomme pour le sec. Cela laisse donc la voie libre pour Joan Zarco. Le français signe sa deuxième Paul position cette saison. Il partira devant Danilo Petrucci et Marc Marquez, qui restent sur la première ligne grâce à son premier chrono. Andrea Dovizioso ne s'élancera que 9e, 4 places derrière son coéquipier Jorge Lorenzo. Excellent départ de Marc Marquez qui vire en tête au premier virage. Joan Zarco se fait passer par Lorenzo et Petrucci. Lorenzo passe ensuite Marquez pour s'emparer de la tête de la course. C'est parfait, ce n'est pas à lui de mener le train. Lorenzo est déjà bien parti, il est en train d'attaquer et il passe en deuxième position. Lorenzo, il est très très à l'aise. Et du coup Petrucci est passé devant Joan Zarco. L'après il y a des pas mal longs-feu, mais Gaspard Garo en cinquième position. Sur le podium depuis quelque temps Danilo Petrucci. Les Ducati sont bien. Lorenzo attaque, comme je vous l'ai dit, il est bien Lorenzo. Il a vu cette première victoire. Dans le deuxième tour, Andrea Dovizioso passe Zarco pour la quatrième place. Pendant ce temps, Petrucci passe Marquez et Lorenzo pour prendre les commandes de la course. Au troisième tour, Dovizioso et Marquez sont en bataille pour le podium. Là il y a vraiment un groupe de six. Il y a eu une cassure entre Yannone et Spargaro. Une seconde et demie. Ce qui est bien c'est que Joan est dans ce groupe maintenant. Au quatrième tour, Petrucci s'échappe en tête. Pendant ce temps, Marquez passe Lorenzo qui ensuite dégringole dans le classement. Au cinquième tour, Yannone passe Zarco pour la quatrième place. C'est passé pour l'Italien qui va essayer d'aller chercher son meilleur résultat de la saison. Au sixième tour, Valentino Rossi chute. C'est terminé pour l'Italien. Au douzième tour, les écarts sont stables en tête avec Petrucci toujours en tête devant Marquez et Dovizioso. Au treizième tour, Marquez s'empare de la tête. Dovizioso suit et passe second en pensant lui aussi Petrucci. Au dixième tour, Dovizioso est revenu dans la roue de Marquez. Il passe le pilote espagnol pour prendre la tête. Au vingtième tour, Zarco se fait passer par les deux Suzuki et Dreda Rangol en sixième place. A trois tours de l'arrivée, Marquez repasse Dovizioso et reprend la tête. Le pilote Ducati riposte, mais Marquez conserve la tête. Voilà, mais il va essayer de... Non, il n'a même pas essayé. On voit Dovizioso qui a fermé la porte. Je pense que Marquez, dans le virage à gauche, va tenter de passer. Et Pedroza qui rentre au stand. Oui, voilà, effectivement, Dali Pedroza rentre au stand alors que son équipe iré attaque. Et Marquez reprend le commandement. Voilà, c'est le manuel entre les deux hommes forts du championnat. C'est dans une des courses comme ça que le titre peut se jouer. Il y a une pression énorme. Et finalement, dans le dernier tour, Dovizioso se jette à l'accord pour passer le pilote espagnol. Ce dernier tente une riposte, mais sans succès. Et finalement, à l'arrivée, c'est Andrea Dovizioso qui s'impose. Le pilote Ducati devance donc Marquez de peu. Suivent Danilo Petrucci, Andrea Iannone et Alex Rins. Johan Zarco termine 8e devant Bavrik Vinales. Au niveau du championnat du monde, Marc Marquez est toujours en tête. Mais avec seulement 11 points d'avance, Vinales est relégué à 41 points. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. Allez aussi liker la page de MotoGP Addict. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Australie. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Marquez aussi a tenté quelque chose d'incroyable dans le dernier virage. Et tout vidéo... Merci.